Sous-titrage Société Radio-Canada ... Salut, V. Viens, entre. La pizza va être froide. Cool, t'es là. Assieds-toi. Je te présente, Roxane. Elle bosse au Clouds depuis plus longtemps que nous tous. Salut. Salut. Enchantée. Quand on m'a dit ce que t'avais fait au Clouds, putain, j'étais dégoûtée d'être absente ce jour-là. On mange la pizza gratos et on se casse, ok ? Vous étiez proche avec Evelyne ? Ouais. Je l'ai incendiée quand elle est revenue au Clouds. Elle était censée être partie depuis longtemps. L'unique rescapée. Mais au fond de moi, j'étais contente de la revoir. Je me sens trop conne maintenant. Alors, comment tu vas ? Je fais aller, mais... je suis super triste. T'arriveras pas à enlever l'odeur de cadavre. Toi qui passes ton temps à tuer des gens, tu connais pas un moyen ? Alors ? T'as vite changé d'avis, finalement ? Ouais. Et je te dois pas d'explication. C'est bon, relax. Je suis pas là pour une prise de bec. Ah ouais ? T'en es certain ? Judy t'a convaincue ? Ça me suffit largement. Au fait, Forest supporte bien. Ah ouais ? C'est ton employé ? Alors tu dois être bien contente. Ce que tu veux dire, c'est qu'il lui arrivera rien. C'est ça. C'est bon ? C'est fini, les politesses ? On a une révolution à organiser. J'ai modifié la puce comportementale. Elle peut doter une poupée d'un système de réflexe moteur pour qu'elle se déplace et se batte comme un solo prémios. Fascinant, n'est-ce pas ? Ce qu'on peut apprendre en réglant des orgasmes bidons pour les mocs. Tu peux sortir ? Je veux pas qu'on fume à l'intérieur. T'aérera plus tard. Ça va, je vais me mettre à la fenêtre. Le corps réagira comme s'il exécutait une série de mouvements connus. J'ai déjà testé sur Tom. Les impulsions de la puce supplantent les réflexes naturels. Alors l'utilisateur aura l'impression de faire une cyber-psychose. Mais c'est à peu près la même chose que quand on s'active pour un client. Un solo se contente pas d'exécuter des mouvements, et seulement des mouvements. Il doit analyser des situations et prendre des décisions en une fraction de seconde. Ça demande des années d'expérience. Ça m'étonnerait que ta puce arrive à faire ça. T'as sûrement raison. Mais je vois pas d'autre solution. À part un entraînement intensif, mais... On n'a pas le temps pour ça. Ok. Je dois le voir pour le croire. Ça y est. Quelqu'un l'a enfin dit. Tom ? J'ai extrait cette séquence d'une virtu d'entraînement de Kung-Fu. Je dois avouer que c'est pas mal. Ouais, pour la place du marché de Kabuki. Avant qu'on commence à parler sérieusement, je veux voir le truc en action. Tu viens de voir, Tom. J'ai vu un tour de passe-passe. Je veux un combat. On a un expert du corps à corps parmi nous. Je veux voir comment Tom y s'en sort contre lui. V. Faites gaffe à ma piole, ok ? Je m'y plais bien. Ça va faire mal ! T'es là ? Tu m'entends ? Regarde-moi ! T'as vu ça ? Faut que je travaille mon cardio. Bon, la puce marche. Je crois que c'est clair. Ok, au boulot. On a une équipe de chocs, constituée de trois gorilles et une teki. Et ensuite ? On maîtrise les gardes et les tiger clothes dans les environs. On les désarme et on les escorte dehors. Et le clouds est à nous. Après, on fait une offre au boss. On leur file une partie des bénéfices et en échange, ils remettent plus jamais les pieds dans le club. Et ils interfèrent pas non plus dans sa gestion. C'est bien ce que je pensais. Ton plan est complètement débile. Tu vois pas plus loin que le bout de ton nez. Éliminer la sécurité du club ne résoudra rien. Les tiger clothes enverront d'autres hommes. C'est Hiromi Sato qu'il faut viser. Où est-ce qu'on peut trouver ce Hiromi ? Dans son appartement de la Megatour H8. Il occupe la totalité du dernier étage. Il en sort presque jamais. Je vais trouver un moyen de nous faire entrer. Ouais, ça peut marcher. Mais Ico, t'es partante aussi, je suppose ? Je perdrais pas mon temps ici si je l'étais pas. Alors, vous en pensez quoi ? V, Tom, Roxy, vous êtes partant ? J'ai... Je dois y réfléchir. J'ai jamais tué personne de ma vie, tu sais. Je suis avec toi à 100%. V. Non, mais me dis pas que t'y penses. Compte sur moi, Judy. Je t'ai dit que je t'aiderais, non ? Merci, V. Gardez les remerciements pour plus tard. J'arrange le rendez-vous avec Hiromi. Je vous tiens au courant. Ça devrait prendre deux jours. Amusez-vous bien. Ciao. Maeko, attends. Tu peux nous déposer ? Seulement si vous la bouclez. Je sens que je vais avoir une migraine. Oh, merde. J'ai peur, mais... En parlant de remerciements, je sais que ce que je te demandais. est pas gratuit, d'habitude. Tu veux m'aider, je comprends, mais ça me ferait plaisir de te payer au tarif normal. C'est la moindre des choses. Judy, t'es sérieuse ? Non, c'est hors de question. Mais... Ah, 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 tais-toi. Euh, V, tout va bien ? V ? Ok. C'est bon. Ça va, je me sens mieux. Qu'est-ce qui se passe, V ? T'es... T'es malade ? Tu te rappelles ce casse pour lequel Evelyne nous avait embauché ? La relique que je devais tirer ? Je suis vraiment pas prêt de l'oublier. Cette biopuce... Pour faire court, elle contenait l'esprit de Johnny Silverhand. Et son engramme est en train d'effacer mon esprit. Tu plaisantes, là ? J'aimerais, crois-moi. Merde. Tu peux faire quelque chose ? J'espère. Il est tard. T'es fatigué. Tu peux dormir sur mon canapé, si tu veux. Pour un samouraï, A été publié dans 70 langues simultanément... Ah, c'est cool. Merci. Bah, c'est rien, t'inquiète. Fais comme chez toi. Bah... C'est parti ! C'est parti !